En réalité, ceux qui disent d'accord sera notre candidat, d'accord sera notre candidat, eux-mêmes ils ne croient pas. Ils le disent juste pour avoir l'option du mal. Et ils savent que je sais. C'est pourquoi ils ne veulent pas que je m'approche. Parce que la maison, je vais la prendre. Ceux qui parlent, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Papa, je dis, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente, elle est trop fraîche. On ne peut pas permettre à des gens de falsifier notre histoire, pour nous fabriquer des nouveaux héros. Moi, il y a des visages que je vois là, je ne parle pas de vous, mais que je vois là. Je les regarde, et puis je m'avais souri dans mon album. Tu n'es plus là, il était hier, avec ceux qui voulaient la mort de Baco. C'est moi qui ai rencontré la génère de l'HDP, en 2006. Le 26 juillet 2006, ou elle, je n'ai pas de lui, et puis je parle des dates, j'ai fait que ça. Au café de Versailles, KKB, Karamoko Yaïoro, KKB, Karamoko Yaïoro, Blegi Nao, Stéphane Kipré. Eux, ils représentaient l'HDP contre moi qui soutenait Baco. Eux, ils étaient contre Baco. J'ai récente, oui, 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 et j'ai la vidéo. C'est moi qui défendais Baco. Et lui, il était le seul, si on gâte le pouvoir de Baco. Et aujourd'hui, vous allez m'imposer que j'en accorde pour mes chefs, est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que ça, c'est normal ? C'est pas normal ? C'est-tu de où ? Je quitte en prison avec mon chef. Pendant que je souffre en prison avec mon chef, vous êtes d'ailleurs. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, sa maman la porte pendant 9 ans. On l'amène à l'hôpital pour accoucher. Après 9 mois de grossesse, elle doit accoucher. Vous avez vos mains comme ça, tendues. Le hain pousse les cris de bouleurs. Dès que son enfant tombe, vous prenez son enfant. Aïe, c'est quoi ça ? Non, la maman là, elle n'aime pas son enfant. C'est une chance d'y aller. C'est qu'il est où ? J'étais en prison avec Baco, pendant 10 ans, on a souffert de faim comme ça. J'étais le cuisinier. J'étais le sireur. J'étais le blanchisseur. J'étais le coiffeur. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit que celui qui vous préparait pour Baco en prison, c'est un menteur. Il y a même un seul cuisinier qui s'appelle Charles de Boudé. Toute la cesseur, J'étais le coiffeur de la maison. Wow ! Tout ceux qui venaient de dehors, qui venaient rendre visites au bilan d'Aagog, C'était Maman Moutou qui attendait pour mangerais tous. Je dis bien tous. J'étais une bonne honte ! Je dis bien tous. Je peux même vous dire ce qu'ils aiment manger ceux qui n'aiment pas manger. Parce que quand tu rentres à la CPI, même un pictogramme, tu es assis en tarache avant que tu puisses construire le portail. Ecoutez-moi très bien, à la CPI, papa, si tu viens me rendre visite à l'Apulain-Babou, on va te fouiller. Si tu as même pris une orange dans la poche, on t'arrache. Donc ceux qui disent qu'ils préparaient l'Apulain-Babou à la CPI, ils n'avaient pas de bluetooth, ils vous envoient à vos pieds, c'est comme ça. Mais, vous voyez, ça fait la onzième fois que j'ai fait la prison politique. Oui, oui, dix fois en Côte d'Ivoire, une fois à l'international. Dernier grave. Donc, quand on sort de prison, c'est le silence, c'est la solidarité. C'est ce que j'ai fait. Quand j'étais étudiant, j'ai fait la prison. Avec des gens avec qui politiquement aujourd'hui, je ne suis plus d'accord. Mais jamais vous allez attendre leur bouche. Quand on était en prison, et puis il a fait ça, et puis il a dit ça, et puis il a dit ça. C'est la première fois que je sors de prison. Et puis il a bruit partout. Il y a quoi ? C'est la première fois que je sors de prison. Et puis il a dit tout ce bruit. Parce que les gens ne sont pas formés politiquement. Je vous raconte ça. Pour que vous sachiez que votre leader qui est devant vous, il est le droit. Il marche droit. Je cherche la paix. Pourquoi Bléboudé cherche la paix ? C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Mais c'est exactement la même chose en 2006-2007. Quand j'ai parti à Ouattara pour dormir dans la maison, dans la chambre d'un chef de guerre qu'on appelle Ouattara. l'a envoyé à son âme. Mais les pro-Oattara disaient aux Bléboudé là, ils cherchent la paix comme ça parce que c'est Babou qui le peint. Aujourd'hui, je sors de prison. Je cherche la paix. Il dit non, c'est Ouattara qui le peint. Ça c'est rien des Babou qui dit ça même. En réalité, les uns ne connaissent pas. Vous savez, celui qui cherche uniquement le pouvoir ne peut pas avoir la même démarche que celui qui cherche la paix. Moi, je cherche la paix. Pour mon pays, pour ma génération. Parce qu'après les dinosaures de la politique que sont Babou, Ouattara et Bédier, votre prochain président de la République, c'est moi. Merci. 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 Merci.